Samedi, 14h, direction La Bolle pour assister au VentilTour. Comme son nom l'indique, c'est un tour de France dans différentes régions. L'idée était d'être au plus proche des différents sites. Événement incontournable créé en 2017 par SOS Oxygen, ce concept de formation est destiné pour tous ceux qui souhaitent apprendre sur la ventilation et l'appliquer dans leur quotidien. Un bel événement qui ne cesse d'évoluer. Depuis peu, on est certifié Calliope, donc on est référencé qualité de cette formation et DPC aussi, qui est la formation continue pour les pneumologues. Donc l'objectif, c'est de continuer et de faire ça à travers la France et même dans les dom-toms pour certaines sessions. Des sessions qui sont organisées pendant deux jours et présentées par des médecins experts en ventilation à domicile. Ma mission, c'est d'apprendre à mes collègues à trouver les bons outils pour mettre en place des ventilations dans de bonnes conditions, connaître les principaux réglages de cet appareil et surtout dédramatiser la ventilation qui peut faire peur à certains. Ventiler un patient avec ses machines, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. On fait de la qualité, mais dans des conditions de détente. Et afin de permettre aux participants de ne manquer aucun élément sur la ventilation non-invasive, des cours théoriques sur les indications de la VNI sont proposés avant d'assister, en petits groupes, aux cours pratiques pour découvrir, mais surtout manipuler les différents ventilateurs et masques. Aujourd'hui, le Ventile Tour propose deux niveaux de formation. Le niveau 1, pour les débutants qui souhaitent mieux comprendre la ventilation, et le niveau 2, pour ceux qui pratiquent déjà la ventilation et qui souhaitent aller plus loin dans leur connaissance avec des analyses de courbes par exemple. Une expérience appréciée par les principaux concernés. Très intéressant. J'ai appris les différents modes qu'il peut y avoir en fonction des différentes maladies. J'ai appris à lire une capnographie, à lire une oximétrie. J'ai déjà vu un petit peu les masques et j'avais essayé une fois. C'est bien de refaire, de toute façon, de ressentir ce que sent le patient, c'est toujours mieux. Depuis 2017, ce sont plus de 600 médecins qui ont été formés par le biais du Ventile Tour. Une fierté pour l'équipe ventilation SOS Oxygen qui continue son accompagnement auprès du plus grand nombre. On rencontre des gens qui font la même chose que nous, qui ont d'autres pratiques, d'autres organisations. Tout le monde a toujours de très bonnes idées, parce que si on est là le week-end tous ensemble, c'est qu'on a envie d'apporter aux malades. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je repars toujours. C'est qu'on va tous vers le même but, qui est la prise en charge optimale de tous ces patients insuissants respiratoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.